Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Albon dans la Drôme. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire visiter la ferme aux escargots de mademoiselle Agathe. Alors où et comment sont élevés ces escargots ? Comment se fait la récolte de leur bave, ingrédients phares de cette gamme de cosmétiques ? Et bien c'est avec nos invités que nous allons le découvrir. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Patrice, héliciculteur et propriétaire de cette ferme. Exact. De Fabrice, le créateur de la marque Mademoiselle Agathe. Et de Stevie, comédien, sociétaire des grosses têtes et fidèle client de la marque Mademoiselle Agathe. Exactement. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors la première question que j'ai envie de poser c'est quels sont les bienfaits de cette bave d'escargot ? Pourquoi on en fait des cosmétiques ? Tout à fait. Eh bien l'intérêt en fait de la bave d'escargot, c'est d'abord ce qu'on trouve à l'intérieur et notamment les protéines d'alantoïne. C'est ce qui permet à l'escargot de réaliser sa coquille. Et si la coquille venait à casser, il est capable de la reconstituer en quelques jours. C'est l'intérêt de cette alantoïne qui est capable de synthétiser beaucoup de choses, notamment du collagène et de l'élastine pour la peau. Et ça c'est extrêmement intéressant pour les problèmes de rides et de ridules. Vous avez également de l'acide glycolique à l'intérieur qui est un exfoliant doux qui va permettre de redonner du teint. Et vous avez également des pépites microbiennes qui sont des petits antibiotiques naturels que l'escargot sécrète tout au long de sa vie pour se défendre de son environnement. Et ça c'est très bien pour les problèmes de peau tels que du psoriasis ou de l'acné. D'accord. Alors c'est plein de vertus j'imaginais pas. Énormément de vertus. Et alors comment vous est venue l'idée d'en faire des cosmétiques ? Parce que c'est pas commun quand même. D'abord par une rencontre. Donc en fait on s'est rencontré avec Patrice sur un salon bio. Et c'est vrai que toi t'avais commencé un petit peu à faire des recherches ? On avait commencé à faire des recherches un peu techniques sur les bienfaits du mucus. On a recherché et on a vu qu'il y avait sûrement de la place pour une marque de cosmétiques à partir du moment où on avait une vraie traçabilité de la filière, de l'élevage jusqu'au cosmétique. D'accord. Et donc à partir de là vous avez décidé de vous mettre en commun exactement. Et c'est là où on a décidé de créer la marque Mademoiselle Agare. Et vous Sivy, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu parler de cosmétiques à la bave d'escargots ? Moi j'ai été tout de suite enchanté. La bave d'escargots j'aime ça. J'ai toujours tripoté les escargots. J'ai toujours tripoté les escargots et j'ai toujours eu les mains douces. C'est vrai que quand j'étais jeune j'allais ramasser les escargots. Et il y a une chose que je peux certifier, c'est que quand on tripote des escargots, vous avez beau aller vous laver les mains, vous avez après les mains d'une douceur absolument incroyable. Vous allez prendre une douche à l'escargot alors ? Oui mais le mieux c'est d'aller s'allonger dans les champs. C'est vrai qu'on a une peau tout de suite beaucoup plus douce. Ça c'est un fait. Et puis la qualité du produit, ça sent bon, c'est onctueux, c'est la pose, on se masse avec. C'est vraiment une bonne crème, c'est vraiment agréable. C'est pas gras, vous voyez, une fois qu'on s'est bien massé, la crème pénètre bien, on n'a pas cette sensation de crème qui colle. Enfin voilà, puis c'est pas du pétrochimique. Rares sont des crèmes comme Mademoiselle Agathe où c'est des actifs 100% naturels. J'ai tout de suite adhéré parce que je suis très, très, très compliqué pour les cosmétiques. Je voulais savoir dans quel contexte étaient élevés les escargots. C'est très important pour moi. J'ai besoin de savoir leurs conditions de vie, comment ils se reproduisent, comment on les traite, comment on récupère la bave. Moi, je veux voir tout le processus de fabrication, de la récolte de la bave jusqu'à la crème. Et là, c'est vrai que je suis venu, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu comment récolter la bave. J'ai vu la naissance de la bave d'escargout jusqu'à cette petite crème miraculeuse. Toute la conception et maintenant, je suis rassuré, je peux dormir sur mes deux oreilles. C'est Sartois, c'est un produit made in France. Voilà, ça fait marcher l'industrie française. Enfin, tout est là pour que ce soit un produit qui me plaise. En tout cas, moi, vous m'avez convaincu, donc je ne repartirai pas sans ma petite crème Mademoiselle Agathe. C'est quand même le meilleur représentant aujourd'hui et surtout parce qu'il est test. Et c'est en ça que c'est très important parce que c'est vrai que quand on en a discuté, l'intérêt d'avoir un produit, on peut toujours dire il est bon, mais la meilleure des façons de se raperçoire que c'est un bon produit, c'est effectivement de les utiliser et de les utiliser tous les jours. Alors faites attention de ne pas écraser les escargots. Oui, bien sûr. Voilà, je sais que c'est un petit peu... Non, non, bien sûr. Donc alors, nous allons commencer la visite dans le parc de croissance de cette héliciculture avec vous, Patrice. Vous avez commencé vos recherches sur l'héliciculture il y a plus de 30 ans, c'est bien ça ? Voilà, à peu près 28 ans exactement. Donc j'ai commencé à initier mes travaux en héliciculture, donc 89. Et vous avez été le premier héliciculteur bio en France ? Voilà, donc la certification bio est sortie, je crois que c'était février 2007. Et effectivement, on a été le premier héliciculteur certifié en bio. D'accord. Et, excusez-nous du peu, on peut dire que vous avez aussi été fait chevalier de l'ordre du mérite agricole par le ministère de l'Agriculture ? Voilà, notre ministre de l'époque, Stéphane Le Foll. Expliquez-nous votre passion et peut-on parler de passion ? Écoutez, je pense qu'après toutes ces années passées près de l'animal, oui, bien sûr que c'est la passion qui m'anime. C'est plus une histoire de gamins qui allaient ramasser les escargots comme ça dans la campagne ardéchoise, dromoise, avec son grand-père. C'est vraiment l'affinité avec l'animal qui m'a amené sur ce parcours-là, oui, bien sûr. Patrice, Fabrice, où sommes-nous, s'il vous plaît ? Voilà, donc nous sommes dans le laboratoire de prélèvement. Donc là, effectivement, c'est l'action la plus importante de la démarche de nos cosmétiques, puisqu'on fait un prélèvement à la main. D'accord, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous récoltez la bave d'escargot un par un à la main ? C'est ça, c'est un travail fastidieux, mais qui doit se faire absolument dans le respect de l'animal. Et cette notion de rapport entre la main et l'animal, j'ai envie de vous dire que le secret, il est là. Par la dextérité de la main, on va avoir l'intérêt d'évacuer un premier mucus qui n'a que lui, que peu d'intérêt. Et ce premier mucus, c'est en général ce qu'on trouve sur des récoltes, on va dire, mécaniques. Alors que nous, on va chercher un deuxième mucus qui est beaucoup plus épais, avec un espèce de viscosité. On va avoir énormément de protéines à l'intérieur. Donc une bave plus riche. Voilà, vraiment très riche pour les cosmétiques. C'est vraiment ce qu'on a besoin d'aller rechercher sur les escalons. Voilà, le prélèvement à la main, c'est vraiment la possibilité justement d'avoir accès à ce deuxième mucus, voire même ce troisième mucus, et d'aller chercher vraiment les matières sèches, les matières les plus lourdes, celles qui sont les plus concentrées en matière active. Le moment pour nous qui est le plus important quand on récolte, c'est après la reproduction, au moment où il produit un mucus extrêmement riche pour mettre sur son essaim. Patrice choisit le moment de la récolte, un petit peu comme un vigneron choisi au moment d'aller récolter. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller rechercher, par la dextérilité de la main, une bave lourde, en matière première et en protéines bonnes pour la peau. On attend notre fenêtre de prélèvement au rythme de vie de l'escargot. En fait, l'expertise qu'on a en reproduction nous permet d'extraire escargot par escargot les reproducteurs les plus intéressants et les plus en phase avec la qualité du mucus que l'on recherche. Donc, atelier de reproduction, expliquez-nous Patrice s'il vous plaît. Voilà, donc là nous sommes bien sûr dans l'atelier de reproduction, donc c'est une démarche logique et naturelle de l'escargot, de ce reproduit. Donc il faut qu'il puisse le faire dans de bonnes conditions. Et nous, il faut qu'on ait la possibilité justement de les observer, de les maintenir dans cet état d'activité et justement de pouvoir contrôler leur état d'avancement dans leurs ébats, dans leurs ponts. On a l'air bien chaud en tout cas. Oui, oui, là ils sont bien en activité. Donc en fait, vous avez recréé leur environnement naturel sous la forme de cet atelier de reproduction. En fait, on recrée ici les conditions idéales d'une journée pluvieuse de printemps. On sature donc en hygrométrie, une photopériode longue. Voilà, là tous les éléments sont réunis pour que l'escargot soit en activité. Et puis, gentiment, aller chercher un partenaire pour pouvoir se reproduire. Ils sont hermaphrodites, donc potentiellement, ils peuvent chacun se reproduire avec chacun. Voilà, l'escargot, il est hermaphrodite, mais il n'est pas en auto-fécondation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accouplement pour pouvoir féconder sa ponte. Et dans ce cas-là, qui devient le mâle, qui devient la fumelle ? Quelle est la décision ? Comment ça se passe en fait ? C'est un échange croisé en fait. Donc les deux escargots seront fécondés à la suite de cet accouplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada